Salut à tous c'est Weeper et bienvenue dans cette nouvelle analyse abonnés nous sommes à l'épisode 13 si je dis pas de bêtises et on va voir Echo qui est MG1 avant d'aller plus loin je veux juste apporter des précisions c'est vrai que je le précise pas suffisamment on va dire dans mes vidéos c'est que si vous voulez vous faire analyser c'est toujours expliqué en description je décris exactement ce qu'il faut faire pour me l'envoyer et encore une autre précision ne m'envoyez pas vos liens steam vous êtes encore beaucoup à m'envoyer directement à l'arrache j'ai envie de dire des liens steam pour que je puisse regarder votre démo mais si vous m'envoyez comme ça jamais je ne pourrai regarder votre analyse pour la simple et bonne raison que au bout de quelques heures ces liens sont périssables c'est à dire que je ne pourrai plus les utiliser et donc c'est vraiment absolument pas pratique pour moi et voilà c'était la petite précision que je voulais faire avant de commencer et aussi ajouter que vous vous en doutez j'en reçois beaucoup de démos au tout début et il n'y a pas encore si longtemps que ça j'arrivais à répondre un peu à tout le monde voire même à faire des petites analyses par écrit malheureusement aujourd'hui c'est plus possible c'est à dire qu'à la fin de chaque analyse abonné dès que c'est publié je reçois environ une quinzaine de mails et plus tous les jours je reçois entre 2 et 3 demandes d'analyse et vous comprenez que ça me demande environ une heure à analyser quand je fais par écrit ça me demande plutôt entre 2 et 3 quand je vais faire une vidéo donc vous comprenez que je peux absolument pas faire tout le monde et malheureusement ça sera toujours une sélection un peu au hasard c'est à dire que j'essaie de faire en fonction de la map que vous me proposez et bien sûr en fonction du niveau pour pas proposer toujours le même niveau bref on va pouvoir commencer à regarder un peu cette analyse et on va se regarder comme d'habitude les 3 premiers runes de ce premier side on est en terreau on est sur mirage alors Echo il m'a dit que donc il est MG1 et il m'a dit qu'il joue avec des coéquipiers qui sont anglais ils sont tous sur un team speak tout le monde parle plus ou enfin anglais ils sont anglophones on va dire tout le monde essaie de parler anglais donc à la fois bon c'est cool ce que tout le monde arrive vite fait à se comprendre mais c'est pas non plus tout à fait optimal parce qu'il y a quelques petites incompréhensions et on va le voir je vous le dis tout de suite donc là il est au niveau du B et on va avoir un premier soucis léger au niveau des déplacements regardez bien il met beaucoup de temps avant d'aider son coéquipier je dirais même qu'il ne l'aide pas du tout il met beaucoup de temps à sauter par cette fenêtre avant d'arriver sur le site donc voilà ça c'est un problème d'Echo c'est que il a beaucoup de mal à les aider ses coéquipiers il est souvent en train de faire son truc et d'être focus sur son truc dans son coin mais il aide pas trop ses coéquipiers il est pas trop en soutien il a du mal dans ses déplacements être là vite au bon endroit pour faire des bons revenges dans tous les cas là il arrive à prendre un bon frag par ses coéquipiers et regardez voilà il a du mal à passer dans le conduit donc bon MG1 c'est quand même un grade relativement moyen c'est vraiment quasiment au milieu on va dire des grades disponibles je crois qu'il m'a dit qu'il jouait depuis environ un peu plus de 6 7 8 mois en gros genre il a commencé fin 2015 et ça se voit et là regardez encore une fois un petit souci c'est à dire il fait attention à cette corniche alors qu'il a encore un coéquipier dans le mid qui donc couvre complètement toute cette zone et donc voilà ça c'est je pense le plus gros souci d'Echo c'est qu'il a du mal à voir les choses d'une manière globale il a du mal à voir à rien que ça ça se voit tout de suite il a du mal à s'adapter en fonction de ses coéquipiers c'est quelque chose de très courant on va dire dans ce genre de niveau c'est à dire que voilà il faut peut-être régler le radar peut-être augmenter un peu le son du jeu etc pour être un peu mieux repéré d'une manière générale sur la map parce que là ça pose de gros soucis et on va revoir d'autres rounds je vous rassure tout de suite pour voir un peu plus précisément ce genre de problème petit anti-Echo on part au niveau du B là on va voir un problème dans un duel pur et dur c'est d'une manière générale Echo est très très bon enfin il est vraiment bon d'un point de vue skill il fait beaucoup de headshot avec son AK et tout mais il y a des moments où on voit qu'il y a quand même des sérieux soucis regardez bien comment il va jouer ce duel encore une fois il a un peu de mal à passer par cette fenêtre il repère ce joueur voilà donc il est au MP7 et il est contre un USP et il va perdre son duel ça gardez le en tête quand vous avez un MP7 les pistols et mitrailleurs d'une manière générale ils sont conçus pour jouer d'une seule façon c'est courir sur vos adversaires donc quand vous voyez un mec comme ça courez lui dessus restez appuyé sur votre touche pour tirer sauter etc et vraiment essayez de ne pas rester une cible statique etc profitez justement de cette précision et de la cadence de tir de ses armes pour les utiliser à votre avantage courir sur votre adversaire et tout là vraiment la gestion de ce duel était vraiment vraiment horrible et il faut garder en tête voilà quand vous avez un MP7 et quand vous savez qu'en face c'est des mecs en Echo ou même un sniper par exemple courez lui dessus vraiment courez lui dessus troisième rune voilà encore une fois c'est au niveau du B là il va faire un blue frag sur le mec il va faire un petit move que je comprends pas trop c'est à dire que là il repère le dernier joueur et regardez ce qu'il fait il se met une smoke et il saute par la fenêtre je comprends pas l'intérêt en fait je comprends pas l'intérêt je comprends l'intérêt de sauter par la fenêtre pour aller chercher le mec ne pas le laisser se replier je comprends l'intérêt on va dire de la smoke pour se protéger pour obtenir des angles mais l'un avec l'autre je comprends pas trop le délire et voilà honnêtement je ne sais pas vraiment l'expliquer on va se regarder ce premier rune armé et après on va faire on va sauter un peu on va faire une petite ellipse donc là premier rune armé des deux côtés en face on peut voir qu'un setup double à wap qui est sorti donc vraiment chaud gros AFK bon ça j'ai rien à dire si t'as AFK je peux pas y faire grand chose et là c'est un autre souci d'un point de vue général avec l'équipe c'est que aucun contrôle de map enfin quasiment aucun contrôle de map c'est vous êtes quasiment enfin ils sont quasiment toujours tous dans la même zone ce qui fait que bah là ça joue rapidement donc ça va mais dès que les runes vont un peu se poser ils vont se faire encercler partout ils vont se faire prendre arvers c'est complètement affecte et c'est pour ça que je voulais vous montrer ce rune même si au final il a pas pu faire grand chose ok du coup j'ai juste sauté un seul rune pour vous montrer un petit détail mais qui est vraiment important c'est propre à la map c'est propre à mirage donc regardez bien ce qui va se passer donc là ils sont encore une fois en route d'achat avec double à wap en face ça commence à faire des achats un peu un peu chelou mais bon c'est pas c'est pas hyper important c'est donc juste une smoke c'est un truc vraiment classique sur mirage qu'il faut absolument savoir donc là regardez il prend un revenge sur le mid comme ça il arrive à protéger les snipers au sol pour pas qu'ils soient ramassés et on va tout de suite aller regarder sa smoke mais on va la regarder même en troisième vue pour que je puisse bien vous expliquer le truc donc regardez ce transfert il y a une première volée de marche une petite plateforme une deuxième volée de marche et si vous voulez lancer une bonne smoke il faut absolument que la smoke arrive au moins sur cette petite plateforme au centre pourquoi parce que sinon regardez ce qui se passe quand elle arrive dans les escaliers en bas et bien il y a des trous énormes sur le dessus et là bah là il y a un CT juste ici et heureusement que ce CT là se rate complètement parce que le mec avait deux frags totalement gratuits donc faites vraiment attention à ça la smoke toujours essayez de la mettre au moins sur cette plateforme pour être vraiment protégé sinon il y a des trous vous pouvez faire exprès de la lancer en bas des escaliers mais dans ce cas justement servez vous en pour essayer de décaler et de surprendre un CT qui voudrait se servir de ce trou mais là voilà vraiment c'est un truc vraiment important à savoir sur mirage on va se regarder deux runes supplémentaires en terreau juste pour insister sur un petit point dont je vous ai parlé un peu plus tôt c'est vraiment voilà être repéré on va dire dans l'espace comprendre les informations qu'il reçoit etc donc là on se dirige vers une prise du A rapide regardez bien ce qu'il va se passer il va arriver et prendre un superbe frag pour commencer il repère le mec hop il lui met la petite tête à travers la smoke une fois que la smoke a explosé très bien là voilà ils sont en train de prendre possession du site ils savent pas qu'il y a un mec derrière eux dans l'appart et là écoutez bien vous voyez le temps de réaction voilà Eko a mis énormément de temps avant de se rendre compte qu'il y avait un mec dans ses appartements CT que le mec était en train de tirer donc vraiment c'est complètement impardonnable c'est impardonnable je sais pas si c'est le son si c'est quoi que ce soit mais dans tous les cas là il faut vraiment être faire plus attention à ça plus attention à toutes ces infos sonores qu'il reçoit et là c'est vraiment flagrant on va se regarder un autre rune du même genre juste pour insister bien sur ce point là mais bon voilà je sais pas d'où vient le problème vraiment c'est soit le radar soit le son soit je sais pas soit je sais pas tout simplement comme prévu nous voici pour ce petit dernier rune pour insister un peu sur ce problème donc regardez il va commencer par mettre une bonne smoke pour le coup celle là vraiment retenez là il faut viser un peu au dessus de l'antenne regardez où est-ce que ça va tomber voilà ça tombe à l'entrée corne l'avantage c'est que vous allez pouvoir avec cette smoke passer sur la gauche derrière ces caisses ou alors vous avancez regardez ici un petit trou à droite vous allez pouvoir passer et aller chercher ce mec ici de manière assez safe donc dans tous les cas son pote est mort lui il commence à contrôler un peu et là on va arriver au deuxième problème c'est que bon déjà il est en train de repartir alors que ses potes sont en train d'arriver mid je comprend pas trop pourquoi et là regardez bien voilà il y a une mollo déjà qui vient de passer et qui vient de péter connecteur donc il y a un mec il y a un mec dans le kajibi ou à droite là encore une fois on entend les tirs on entend les tirs du mec kajibi et voilà eco il va pas du tout le chercher il va pas du tout l'enfermer là il tient pas sa ligne et il se fait surprendre donc en gros dans ce rune il y a vraiment il y a trois erreurs en fait il y a trois erreurs et on va même se le regarder en il retourne en accéléré juste pour voir les trucs en détail donc hop j'accélère il arrive il met sa smoke il arrive sur le mid il meurt il commence à aider ses potes ok donc là voilà il y a une mollo déjà qui est passé donc il sait qu'il y a un mec corniche et pourtant il regarde pas la ligne il met sa mollo corn il met sa mollo transfert là on entend les tirs on entend les tirs du mec kajibi c'est pas que je dois probablement lui donner l'info et il n'y va pas il fait demi-tour là il se dit je vais prendre cette ligne qui est vraiment pas mal et qui aurait pu faire un kill mais au final il la lâche deux secondes après même pas ce qui fait que son pote meurt donc là vraiment eco si tu si tu m'écoutes fais vraiment attention à ça quand tu entends un son et que tes potes sont en train de se battre et qu'ils ont besoin d'aide va les aider rush sur les mecs fait des revenges et puis ensuite la deuxième truc qu'on a pu voir dans ce round c'est pose toi quoi enfin il ya des fois quand tu vas prendre une ligne il vaut mieux la garder une deux trois secondes avant de la bouger plutôt que juste pour la ligne enfin je veux dire quelques millisecondes avant de la lâcher ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt donc voilà beaucoup de soucis sur le side terreau toutefois je crois qu'à la fin il va quand même faire je crois 15 frag il va voir un bon taux de headshot donc il s'en sort plutôt bien et du coup on va passer en ct où il ya quand même un peu moins de choses à voir nous voici donc en ct et oui comme prévu bah il ya beaucoup moins de problèmes tout simplement parce qu'en terreau il faut prendre des zones il faut faire attention à toute la map il faut vérifier des zones des corners etc alors qu'en ct il faut attendre que les mecs attaquent et c'est juste d'être placé au bon endroit au bon moment et pour le coup bah ça lui permet d'avoir beaucoup moins de soucis au niveau du son du radar etc il est beaucoup mieux placé d'une manière générale bon là il a un gros rush sur sa zone il a fait un frag et là il aura fait perdre beaucoup de temps donc mission accomplie j'ai envie de dire deuxième rune il change pour aller en b il passe donc au mp7 hop il prend cette petite ligne après il va monter quand il commence à avoir des frags il va même faire un petit move assez risqué honnêtement mais qui est passé c'est à dire que regardez ce qu'il fait et bon il recharge il va prendre sa smoke voilà il va se mettre la smoke à ses pieds et là il va complètement surprendre son adversaire en aller je sais que tu vas le faire en traversant sa propre smoke pour aller le chercher et voilà du coup bon un petit move que je vous déconseille quand même de reproduire parce que c'est assez risqué là le mec il s'est dit la smoke est là elle me protège et du coup il s'est fait complètement à voir mais mais en vrai c'est un move plutôt risqué je vous cache pas et puis pour le dernier rune d'anti et court encore une fois je crois qu'il n'y a pas non plus beaucoup de soucis voilà ça passe du côté du hall il est complètement à l'autre posé et il va faire le grand backup en les enfermant donc ça c'est bien joué c'est à dire qu'au moins il est sûr que les mecs sont pas en train de repartir par le b et il va intercepter un dernier joueur donc voilà le truc à dire c'est déjà ça c'est tous ces problèmes que l'on a vu en terreau qui sont quand même des problèmes assez sérieux en ct ils sont vraiment atténués car bah voilà la façon de jouer est quand même largement différente bon alors ok j'ai dit que les problèmes étaient atténués en ct mais ça veut pas dire pour autant qu'ils ont complètement disparu et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans ce round encore une fois qui doit être je pense l'avant dernier round qu'on va se regarder ensemble donc là regardez ce qui se passe ça va être une hécatombe il ya beaucoup de frags qui vont être fait déjà du côté du mid là il ya beaucoup stuff qui sont un peu gâchés quand même dans ces appartements en b et puis je crois que c'est son coéquipier qui va aller faire des un petit massacre en corniche on va regarder ça voilà ils sont en train de les adversaires ont pris le contrôle du mid et là ils se retrouvent dans le crossfire entre la corniche et le site a et du coup il ya beaucoup 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 de frags qui sont faits et du coup voilà écho il arrive encore une fois à prendre un frag et là regardez 3v1 3v1 la bombe est en vue sur le site ok et donc là regardez bien encore une fois ce problème de positionnement par rapport à son équipe ils sont trois ça tombe bien il ya trois entrées il ya la corne les appartes et comme il ya la kitchen alors son pote s'occupe déjà de la corne l'autre s'occupe déjà de la kitchen et voilà ce que fait écho bah il prend la même ligne que son pote corne il désite presque à regarder la kitchen mais il se rend compte à merde oui c'est à moi de prendre ses appartements b et finalement il va le faire alors c'est rien ça va pas c'est pas du tout dramatique dans ce round mais pour moi c'est toujours 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 le même souci et il faut vraiment faire attention à ça et là pour le coup ça n'a rien à voir avec le son donc je pense vraiment que c'est une histoire de radar qui doit être soit trop resserré soit c'est juste qu'ils ne regardent jamais le radar et du coup on voilà on va se regarder ensemble un dernier round avant de passer au bilan qu'on va voir ensemble dans le dernier round c'est un truc assez classique un conseil qui peut presque fonctionner à tous les niveaux c'est-à-dire que comme on a pu le voir pour l'instant écho il était comment dire il joue en extrême sur une extrémité de la carte c'est à dire qu'il se retrouve du côté du b et doit s'occuper vraiment que de cet appartement b les positions de ce genre un des plus gros risques quand on est un joueur c'est de se laisser endormir c'est à dire que à force d'avoir des runes où il ne se passe rien et bien le rune où les adversaires arrivent et bien on n'est plus du tout dedans parce qu'on n'est pas du tout habite enfin on a été endormi en fait par par les adversaires et c'est exactement ce qui va se passer c'est à dire qu'en gros à part dans les premiers rounds où il a eu quelques un peu d'activité on va dire sur sa zone là il a quasiment fait que du backup jusqu'à ce round 6 et du coup il n'est plus du tout habitué en fait ils vont lancer des grenades mais c'est vraiment c'est machiné à quoi voilà il dans sa petite smoke qui prend bien son temps il y a une flèche qui arrive et ça l'inquiète pas il prend sa mâche bien tranquillement et voilà il se fait complètement démonter mais pour le coup il s'est juste et c'est endormir et ça c'est vraiment important quand vous jouez sur les extrémités de la carte donc là pour le coup c'est comment dire c'est la hauteur b mais ça aussi ça vaut aussi le coup pour les gens qui jouent en a qui protège particulièrement cette pente a sur les autres maps comme 2 2 c'est le b la ga bref c'est souvent les extrémités de la carte il faut toujours faut pas cesser à endormir rester vigilant chaque round s'appliquer dans sa routine c'est à dire qu'on voit qu'il met des stuff etc mais là son stuff enfin sa smoke déjà il a mis beaucoup de temps avant de la lancer son HE c'était quasiment la même chose et du coup écoutez on va pouvoir passer au bilan donc le bilan il est assez évident pour ma part c'est qu'il y a un problème de spatialisation du côté d'écho un problème il est mal repéré sur la carte soit il n'a pas de façon soit il y a le radar ça je l'ai je pense que je l'ai suffisamment répété pour ne pas avoir à vraiment insister dessus on va dire dans le bilan le truc que je tiens à dire c'est que oui dans mes analyses abonnés j'ai toujours tendance à montrer ce qui va pas c'est normal je suis là pour essayer de vous faire travailler sur vos problèmes vos défauts et du coup non là c'est pas que ça écho a vraiment bien joué à certains moments on peut voir que voilà 15 frags 60% des shots en comment dire en terreau c'est très correct c'est vraiment bien il fait le taf je l'ai vu faire des bons backup j'ai vu faire des belles ouvertures des bouts double kill donc c'est vraiment pas un problème de skill pur pour le moment et ce que je peux dire là dessus c'est que voilà pour l'instant c'est pas forcément au niveau du des matchs au niveau de l'entraînement individuel qu'il faut vraiment faire le forcing c'est plus au niveau de la vision de jeu vision globale du round du match voir comment jouent les adversaires et tout ça ça demande c'est une des choses qui selon moi rend counter strike vraiment intéressant c'est ça essayer de comprendre un peu ce que font les adversaires et ce qui se passe sur la carte quoi c'est là où counter strike prend tout son intérêt bref nous voici à la fin de cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette analyse je rappelle encore une fois que c'est en description que se trouve toute la marche à suivre si vous voulez m'envoyer vos démos pour être analysé et puis écoutez de mon côté ça reste un vrai plaisir et je vous donne rendez vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo 1